Bonjour, on va sur le doublage de Klaus. Ce qui est intéressant quand tu fais du doublage, c'est vraiment d'arriver à saisir l'expression du personnage. Oui, c'est vrai ! Et aussi les brunchs ! C'est vraiment très très rigolo à faire parce qu'on change un peu sa voix, mais pas trop, mais un peu quand même. Là, ce qui m'amuse, c'est justement d'en faire un peu des caisses, faire des personnages caricaturaux, c'est très très agréable. S'il y a bien une chance en tant qu'acteur, c'est de pouvoir aussi faire des trucs comme ça, qui sont vraiment en prise et en lien avec l'enfance. Bonjour ! Bonjour ! Alors, je peux vous présenter des collègues qu'on ne présente plus, que ce soit Alex Lutz. Jesper Johansson, votre facteur. François Berléant fait le Klaus. Vous êtes sérieux, là ? C'est votre vrai rire, ça ? Il s'appelle Klaus, comme ça, c'est Klaus. Contentez-vous d'être magique, formidable et tout le tralala. Je pense que c'est un petit peu le Père Noël, mais tout en n'étant pas le Père Noël. Monsieur Klaus, vous avez un don. Vos mains sont faites pour fabriquer des jouets. C'est un peu une tarte tatin de l'histoire du Père Noël et j'ai trouvé ça super. C'est comme l'épisode zéro. Bon, dans les dents ! Il y a la très vieille dame, la Karine Biard, qui joue une dame de 90 ans. Oh la ferme, espèce d'idiot ! Laisse-moi le temps ! Une très vieille dame, avec une canne. Mais, Karine, qui n'a pas 80 ans, on le sait, arrive à s'amuser avec sa voix. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir s'amuser avec sa voix. Je l'ai un peu orientée vers le côté roc, comme ça. Le travail de Karine sur ce personnage, ça me fait beaucoup rire. Je ne vais pas vous laisser tout gâcher, c'est clair ! Et puis Ludivine Sagné, qui est merveilleuse. En plus, elle a une voix qui marche bien avec Alva. En fait, c'est quand il y a des personnages avec la voix cassée, je ne sais pas pourquoi, on fait appel à moi. Tout le monde sait bien que le poisson pourri n'est plus du tout tendance. C'est quand même assez technique, et en même temps, il y a une liberté d'interprétation. Comment dire, d'abord, c'est que ta voix, et ensuite, elle doit traduire un personnage qui est très typé, et qui a son rythme particulier, donc il faut se lever là-dedans. Ah, c'est malin, tu m'as fait perdre le fil ! Mais bon, on a quelqu'un qui s'occupe, vous avez vu la dame là-dedans derrière, elle est... Un peu plus d'énergie et de temps ! Voilà ! Plusieurs fois, elle m'a repris, là, vous n'avez pas été témoin de tout. C'est hyper intéressant, parce que c'est à la fois très proche de notre métier, fondamentalement différent, très dur, en tout cas pour moi, qui suis dyslexique à mort, donc en plus, une espèce de texte écrit à la main, où les mots sont comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. D'accord, j'arrête ! Et sinon, vous la connaissez, celle de l'unijambiste, qui se... je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle se lève du mauvais pied. Cher monsieur Klos, cher monsieur Klos... On y va ? Ouais ! C'est une très jolie fable ! C'est vraiment un vrai conte de Noël. On est dans une image quand même assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une 3D un peu aseptisée, etc. On est dans une ambiance très chaleureuse. C'est intelligent, c'est bien mené, c'est chouette, il est très réussi, je trouve, ce dessin animé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada